Musique C'est pas des échanges avec la structure mondiale d'action SMA des différents clubs de la zone 13 que Christine Awandino Zinsou, présidente de la région 1, a commencé sa visite de prise de contact avec les clubs de la zone. Imprégnée de la vision de chacun des clubs par rapport aux objectifs de la présidente internationale du Lions Club et du gouverneur de distrit, Christine Awandino Zinsou peut alors rejoindre la salle Madiba 1 de Golden Tulip où l'attendent tous les responsables de clubs avec leur équipe respective pour la plénière. Rennes Lupeda Sagbouran, porte-parole des présidents de la zone 13, annonce les couleurs. Chers amis, tous les clubs de la zone 13, Cotonou-les-Paris, Cotonou-Orchidée, Cotonou-Velle-Harmonie, Cotonou-L'Intégration, Ouida-Pasé et Cotonou-Horizon te disent à quoi ? Que l'éternel Dieu te fortifie, t'inspire davantage afin que l'accomplissement de ta mission puisse édifier davantage les clubs qui sont sous ta juridiction pour le rayonnement de la région 1. Après la minute de silence dirigée par l'invité de marque, l'hymne Lance et la présentation de la présidente de la région 1 par la protocole Yolande Aïkédi, Marie-Clemence Aïssasso, présidente de la zone 13, prend la direction des choses. Dans un exposé clair, elle présente dans un premier temps les visions de la présidente internationale du Lions International, Dr. Patty Hill et celle du gouverneur du district 403A4, William Frey, avant de partager avec la PR1 ses objectifs pour la zone 13 pour le compte du mandat 2023-2024. Cher ami PR, juste après notre nomination, nous avons pris contact avec les présidents de la zone 13. On a essayé de changer et on a compris les difficultés qu'avaient chaque club. A partir de là, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se mette ensemble. Je ne veux pas dire qu'il y a des clubs forts ni des clubs faibles, mais il y a certains clubs qui ont des difficultés. Donc ceux qui tiennent doivent tirer les autres. Et vous devez remarquer qu'au niveau de la zone 13, il y a vraiment une symbiose entre les présidents. Au cours de ma visite, tout s'est très bien passé. J'ai tous les présidents qui m'accompagnaient à chaque visite. Cela permettait de changer. On a déjà eu à faire des œuvres communes. On a fait quatre œuvres communes le mois passé. En tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Et je sais que ça va continuer jusqu'à la fin de notre mandat. Par rapport à la lettre de mission que nous a signée le gouverneur, on est en train de se battre pour pouvoir atteindre les objectifs. Déjà, je peux te confirmer que j'ai déjà six membres inscrits pour le forum africain Accra. Dans ma lettre de mission, on m'a demandé trois plus moi-même. On est déjà à six. D'ici là, ça peut augmenter. Par rapport au congrès convention de l'OME, on est en train de se battre. On nous a demandé d'être 60 membres là-bas. Mais les amis m'ont promis qu'on sera plus de 60. Et certes, il y a des difficultés. Les difficultés, je crois que tout à l'heure, quand tu as eu à recevoir le SMA, ils t'ont déjà présenté ça. C'est nos paiements de cotisation, des motivations, des membres. Mais on est en train déjà d'œuvrer pour ça. Et on essaie de rendre nos rencontres très, très conviviales. Et puis le système de mentorat aussi, on a mis ça sur place. Et dès que tu es un nouveau membre, on n'hésite pas à te confier des responsabilités. Notre protocole, c'est le protocole de Belle-Armonie. Elle a à peine un an. Donc voilà comment ça se passe avec les nouveaux membres qui viennent. On les envoie au charbon tout en essayant de les quadriller. Et je peux te rassurer que tu peux compter sur l'engagement et la détermination de la zone. D'abord des membres et des présidents. Parce que sans membre, il n'y a pas de président. Et sans président, il n'y a pas de président de zone. Convaincu que les clubs de la zone 13 et leur présidente de zone, Marie-Clémence Aïssasso, sont au même diapason que la présidente internationale et le gouverneur, Christine Awandir Nuzinsou mettra l'accent sur certains défis à relever et par les clubs et par la zone 13. À partir de maintenant, les lions doivent incarner quelque chose d'exceptionnel. Si nous étions au point A hier, nous devions tout faire pour aller au point B, dans l'accomplissement de notre mission et dans l'accomplissement de notre être. Pour le faire, il a mis à notre portée quelques arts stratégiques. 16 arts sont de 5. Nous allons agir au niveau effectif. Nous allons agir au niveau formation. Nous allons agir au niveau du service que nous portons vers la communauté. La jeunesse est notre relève pour demain et le marketing et communication. Ce qui nous manquait par le passé, c'est de faire savoir ce que nous faisions. Ils demandent que l'accroissement soit de 10%. L'accent sera monsieur le recrutement féminin cette année. L'accent est monsieur le mentorat. Dans le souci de bien connaître les tâches qui sont désormais les leurs, les responsables de clubs présents n'ont pas manqué de poser des préoccupations, des classissements et de faire aussi des propositions pour la bonne marche des activités. La remise des fagnons à la présidente de la région 1 a mis fin à cette séance qui a connu la présence de Corinne Anané-Nayonou, EME, du district 403 à 4, et qui marque le début d'une bonne et franche collaboration entre les clubs Cotonou Belle Harmonie, Cotonou L'Intégration, Cotonou Orchidée, Cotonou Horizon, Cotonou Les Palmiers et Ouidak Pasek, coché par l'infatigable et l'intrépide présidente de zone, Marie-Clemence Aïssasso. Cotonou L'Intégration, 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 C